Les classes sont vides et elles le resteront jusqu'au 6 octobre. Six cas de Covid dans l'équipe éducative et trois parmi les élèves ont forcé la commune à mettre l'école la source en quarantaine. Pour rassurer, éviter une propagation du virus. Mais aussi parce que dans ces conditions, il devenait très compliqué d'assurer les cours. Quand on a des enseignants, des éducateurs, des encadrants du personnel qui est absent ou malade, à un moment ou un autre, cela devient complexe de gérer les remplacements, de gérer les encadrements des groupes, tant au niveau des garderies, des cours de récréation que de l'organisation des cours. Des institutrices écartées, il y en a aussi à l'école de l'Allée Verte. Elles sont 4 dans ce cas. Mais ici, elles sont remplacées. La ville de Bruxelles a en effet mis sur pied deux équipes volantes de 4 enseignants pour pallier aux absences et assurer la continuité des cours. Par exemple, ici, il y a une équipe d'institutrices qui vont venir remplacer les équipes qui sont absentes pendant deux semaines. Et ensuite, elles seront soit à charge de la ville, soit placées dans d'autres écoles de la ville au cas où on aurait d'autres équipes en quarantaine. On leur garantit un emploi sur le long terme. Donc on ne leur garantit pas juste deux semaines dans une école, parce que ça, ce n'est pas intéressant. Par contre, on leur promet un emploi jusqu'au moins le mois de décembre, voire plus. Mais si la ville a pu mettre sur pied ce dispositif, c'est parce qu'avec ces 44 écoles fondamentales, c'est un très important pouvoir organisateur. Mais au vu de la pénurie d'instituteurs, la CGSP doute qu'il soit tenable si les cas se multiplient. Les disparités vont sans doute continuer à s'aggraver. Mais même un pouvoir organisateur comme la ville de Bruxelles, qui a une plus grande masse critique et plus de moyens que les autres, ne pourra pas éternellement trouver des solutions à la situation. Un constat pessimiste qui fait dire aux syndicats que les écoles sont encore loin d'être prêtes à vivre avec le virus.